bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour du duel galactique toujours à essayer de grind un maximum le ladder pour potentiellement tenter une qualification au jamir encore une fois ce mois ci ça me paraît vraiment très compliqué franchement je galère là actuellement on est mardi je ne suis que immortal 2 et pour faire un petit tour de du serveur et de l'inter serveur donc sur le serveur je suis quatrième on a déjà de gros légendaires bon bah fakir 106 étoiles au niveau de l'inter serveur je suis 9e c'est pour vous dire à quel point la compétition est rude on est plusieurs à être immortal 2 immortal 1 donc bon j'ai un petit peu d'avance sur le 10e ça c'est plutôt plaisant le but ça serait vraiment d'arriver légendaire le plus vite possible et de grind en étoiles parce que la qualification va être très 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 compliqué à aller chercher ce mois ci donc on va lancer comme d'habitude un max de pouces bleus abonnez vous bien entendu bientôt les 3000 donc je le rappelle il ya un poste dans l'onglet communauté pour faire une faq pour les 3000 n'hésitez pas à aller poser vos questions etc et puis après on verra sous quelle forme on le fait avec mikana éviter un maximum ok fakir voilà je sais pas pourquoi je lui ai dit j'étais avec eux sur discord juste avant de commencer à tourner on était en train de faire du gd tous ensemble je lui ai dit je sais pas pourquoi je sens que la première partie ça va aller tout contre toi ou contre papa et voilà pas manqué pas manqué pas manqué alors je crois que j'ai mon étoile de réserve ça c'est plutôt cool bon par contre on est contre fakir on sait qu'il a un hop là on sait qu'il a un niki relativement dingue alors qu'est ce qu'il a l'habitude de jouer en ce moment sa prêtresse peut être gênante va falloir que je joue mon ariashiki j'ai peut-être envie d'essayer de je vais essayer des choses contre fakir en fait genre clairement je vais essayer des choses contre lui je pense que c'est le mieux que j'ai à faire donc j'essaie de partir sur ça sur ça et en fait je limite ses cibles comme ça je limite ses cibles à silence il ne peut me silence que mon pogue ça peut être un bon plan sert à rien que je sorte que je sorte mon pgc après concrètement si lui sort son pgc je suis cuit on va voir s'il me sort son pgc franchement c'est la pls atomique ok il n'a pas sorti donc le plan est plutôt bon qui va me silence mon pog c'est sûr voilà c'est vraiment la seule cible qu'il a à silence un ok donc il l'a posé sur le pog il a vraiment compris qu'en fait le fait d'avoir mis que des personnages qui jouent après ariashiki ça allait bloquer les silences de sa prêtresse donc du coup autant lancer ça avec sa prêtresse le laresse avec sa prêtresse waouh pourquoi je suis en auto what the fuck ouais mais non je suis pas fan je suis tellement pas fan de ce qui vient de se passer parce que là du coup c'est la pls atomique pour moi c'était mon arrêt c'était pas le sien et j'aurais préféré aller bloquer son chion ou sa saori pour empêcher les rêves mais certainement pas sa prêtresse j'avais du mal à comprendre aussi bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas tant pis hop là on va faire ça et là son chion est plus rapide que le mien donc il risque d'aller one shot mon ariashiki je le sens venir gros comme une maison ah non wow c'était peut-être un petit peu greedy ça je doutais très fortement que ça puisse passer bon le silence là bas rien d'étonnant bon la détourne du pog le poseidon qui fait beaucoup trop mal 8200 d'attaque d'accord ok monsieur euh non mais je suis content d'avoir joué je vais avec ala de toute façon on va partir du fait que la partie elle est perdue là clairement voilà mon aria explose le truc c'est qu'en fait sans ça il aurait rien fait de toute façon d'accord c'est pas mal ce qui se passe euh j'ai quand même envie de poser une graine supplémentaire je vais poser une graine supplémentaire c'est purement esthétique parce que je pense que de toute façon il va tuer mon je pense qu'il va tuer mon poseidon en fait je l'imagine pas faire autre chose alors voilà il prend le kill sur le popo c'était prévisible il a entièrement raison de faire ça bien sûr ok et le problème c'est que de toute façon mon dm est à res donc il n'y a aucun monde où je gagne donc on va lui dire gg et je me suis bien fait retourner merci fakir allez c'est parti normalement j'ai ma sauvegarde d'étoiles ouais c'est bon c'est déjà ça j'aimerais bien passer immortal 1 ce soir en tout cas sur cette vidéo ça serait pas mal si on pouvait enchaîner 3 victoires on va voir déjà 6 minutes de vidéo donc je pense qu'on a le temps de faire 3 parties si c'est pas trop long s'il vous plaît envoyez moi des teams canon et pas fakir nishkel on commence à avoir beaucoup trop de monstres sur le serveur alors du coup bon il y a une team canon c'est ce qu'on a call ça fait plaisir on va ban le hiki ouais c'est ça team canon j'aime beaucoup du coup du coup du coup on rentre le mu on rentre le hiki et le pgc le hiki qui est passé 80 ok très bien très bien très bien j'espère juste que mon mu est plus rapide que son araya c'est peut-être un petit peu compliqué dans le sens où mon mu est pas encore très up en vitesse j'aimerais bien qu'il dépasse les 540 il manque pas grand chose à aller chercher mais ça peut vraiment faire la différence juste le fait qu'il passe devant le mu devant l'araya adverse ça me permet en fait d'avoir deux murs on a quoi yes le mu attaque avant son araya ça c'est très très bien du coup félina logique ça c'est intéressant ça c'est vraiment hyper intéressant donc on va commencer à rentrer des dégâts dedans le but c'est de réussir quand même à tuer star araya mais j'ai juste envie de lui mettre la pression pour le forcer à faire un aphrodite il va double tour donc je pense qu'il va poser un bouclier c'est écrit potentiellement sur son son cannon on va voir sur son araya ok plutôt étonnant ce qui serait gênant c'est qu'il attrape notre mu même s'il est en dents de dragon ça nous mettra un mur de moins le pgc ok pourquoi pas du coup on va voir la flaque là bas nous on va arès le mu c'est vraiment ce qui me dérange le plus dans sa compo je pense qu'un death mask ça peut se on peut s'en débrouiller la flaque sur le cannon on va même potentiellement tenter de geler ce cannon ça pourrait être cool ou de geler le kiki le kiki le plus beau des kiki non il a pas mal de rays de statue et lui pas beaucoup on va tenter de geler la luna c'est pas déconnant pas de double tour sur la raya ça fait moins de dégâts et ça passe pas alors ça c'est dur le but que j'ai le but pourquoi j'ai pas envolé mon pgc d'ailleurs je vous le dis tout de suite en fait l'idée c'est de le faire s'envoler tour 2 pour que le cannon en face il y ait une cible pour que la raya ait une cible de moins et donc qu'il y ait moins de dégâts qui rentrent dans le triangle c'était très bien joué de sa part d'avoir triangle du coup ce pgc là normalement ça va partir ailleurs en théorie il pose pas de bouclier s'il veut faire son combo il peut pas poser de bouclier il a pas le droit on va voir voilà donc les deux premiers persos les trois premiers persos sont tranquilles ça part du coup sur la raya je pense pas que le pgc meurt du coup j'irais plus défendre mon poséidon la kala qui part normalement ça tue pas parfait donc là je pense que par contre dans sa tête ça le fait vraiment chier ce qu'on peut faire cette fois par contre c'est rentrer des dégâts ah non j'irais bien rentrer un tsunami en fait carrément c'est risqué mais pourquoi pas non pas du tout on va rentrer des dégâts supplémentaires ici là maintenant lui doit il doit absolument faire le travail de toute façon derrière on a le mu qui va pouvoir exploser dans le cas où on prend pas le kill sur le canon c'est limitant ça va être très compliqué son canon est plus rapide que notre mu sur le canon sur le canon s'il te plaît non sur la luna donc il va triangle le shaka ça c'est sûr me dis pas que tu réfléchis toi et moi on sait que c'est pas vrai ah ouais ok pourquoi pas euh du coup on pète ok c'est peut-être un petit peu violent ce que je viens de tenter il faut absolument que je réussisse à contrôler ce ce death mask j'ai pas le choix il faut que je contrôle le death mask maintenant ça va jouer à la résine ça passe pas du coup il a gagné il a gagné il a gagné j'aurais peut-être dû préférer aller chercher le l'explosion va faire beaucoup trop mal et concrètement je pense que ça tue mon death mask mon poséidon mon kiki pas mon mu il est en dents de dragon ah non il se soigne ok alors ça du coup ça nous met pas si mal que ça maintenant ça va être un combat de mu donc potentiellement il faudrait que je rentre des dégâts là-dedans il va falloir que je me soigne que je charge mes boucliers et au moment où lui perd son bouclier il faut que j'explose j'espère que ça ça va tenir il y en a Kala qui part non ça repose la flaque combien de résistes as-tu là-bas ? 37 est-ce que je retenterai pas ? ça serait bien qu'il y ait un contrôle qui passe là-bas si ça passe ok ok donc là on se met pas trop mal on va pouvoir se soigner ça va vraiment être le plan ça va vraiment être le plan voilà il faut qu'on focus le death mask alors il me dit GG mais je pense pas avoir gagné on va voir comment ça se passe il peut pas exploser tu peux pas exploser t'as pas assez de dégâts ok auto-attaque il va à Kala il va tellement charger mes boucliers et que normalement c'est bon ça ça soigne pas le mu ne devrait pas proc sa dent de dragon sur la Kala ça part sur le death mask je pense que c'est gagné on doit pouvoir lui dire GG hop là petit fail j'aime pas faire ça en plus du coup ah ouais je prends pas le risque y'a aucun monde où je prends le risque de laisser ce machin en vie il m'aurait fait beaucoup trop mal je pense que dans tous les cas ça passe hop dans le mu s'il te plaît ah bah non mais non j'avais plus d'assistance ok le dernier petit crystal wall pour tenter de résister mais là normalement c'est terminé GG à lui j'étais pas serein au début et en fin de compte c'est plutôt bien passé j'aime beaucoup cette composition contre canon ah c'était Charlie GG Charlie Charlie de chez Earthquake il discute beaucoup avec lui on s'entend très très bien tous ensemble un bel esprit qu'on a sur ce serveur aussi ça fait vraiment plaisir du coup on va continuer il faudrait deux petites victoires légendaire 8 étoiles c'est Ozzy Mondias ça c'est Ozzy donc du coup bah si tu passes sur la vidéo coucou Ozzy GG si t'as gagné désolé si j'ai gagné autant prendre les devants personne que j'apprécie beaucoup et si je regarde souvent c'est live très bon niveau de jeu très plaisant alors j'ai envie de tester un truc contre Ozzy j'ai envie j'ai envie de lui ban son Arayashiki genre il y a un monde j'ai jamais essayé ah il peut tenter de me canon c'est pas grave c'est pas grave on va voir c'est Ozzy il peut tenter une compo canon Iki GC mais j'ai pas l'impression qu'Iki c'est un personnage qui joue beaucoup de quand je regarde un petit peu ses parties ou les replay sinon ça vous fera une belle game à regarder avec du Iki GC écoutez on va voir après de ce que je regarde là dans les parties récentes j'ai l'impression que quand on lui ban son canon il sort le PGC du coup pour lui un ban chaque Arayashiki est beaucoup plus gênant après je me trompe peut-être j'espère pas comme ça on ne serait plus qu'à une victoire de passer Immortal 1 ça nous mettrait vraiment bien alors Ozzy prend beaucoup de temps pour l'ajustement donc ça c'est la compo qui ne peut pas aligner sa dernière composition victorieuse ouais il y a un Iki GC c'est pas gentil ça monsieur on va voir ce que ça donne ça risque d'être un petit peu compliqué surtout qu'il va avoir deux procs de Iki d'assistance d'Iki avant que je puisse jouer ok il a décidé d'aller chercher les dégâts en priorité là-bas pourquoi pas je vais rentrer des dégâts dans le Kiki c'est pas forcément la June qui va me gêner même si je joue un C.I.A.G.C la seule chose que je veux vraiment c'est pouvoir push les dégâts sur cette Iki à chaque fois qu'il se transformera en Phénix pour ça il ne faut pas que je perde mon déconner pas ok j'allais dire pour ça il ne faut pas que je perde mon Araya donc là pour l'instant ça le fait et je vais même pousser le vis je pense je vais Araya son Iki G.C le plan me paraît pas mauvais dans le sens où le but ça va être qu'à chaque fois qu'il se transforme je le fasse redescendre sur terre direct donc au bout d'un moment il ne pourra plus lancer ses Nirvana enfin il ne pourra plus passer en forme Nirvana du coup ça ne me paraît pas bête ok l'auto qui part pourquoi avoir lancé une auto ok pour ça du coup nous on va poser la petite marionnette qui débuff ça part sur le Iki en plus c'est absolument génial on se met vraiment bien on rentre des dégâts supplémentaires dans le Kiki son Kiki le plus beau des Kiki d'ailleurs son Kiki qui a le skin du nouvel an c'est pour ça qu'il a un peu subi d'ailleurs mon PGC c'est qu'il n'est que niveau 70 pour l'instant donc ça c'est vraiment très très bien pour nous là le but ça va être de mettre j'ai même pas envie de faire ça je vais le faire quand même mais dans l'idée j'ai pas envie donc là peu importe où son Misty silence ça va buffer notre Araya parfait il a pas tenté de silence il a eu raison on tue le Kiki on rentre de très gros dégâts dans le reste de la composition là par contre il y a la transformation qui va être faite on va voir ce que ça donne ok notre Araya va pas tenir notre Araya va vraiment vraiment pas tenir c'est dommage la graine nous a fait excessivement mal après l'explosion de Mu va être salvatrice pour lui il faut vraiment se le dire ça du coup c'est relativement plaisant pour nous là à y être autant rentrer des dégâts de toute façon on ne pourra pas faire grand chose de plus ce Poséidon est mort donc ça aurait servi à rien de mettre voilà bon il a littéralement explosé ne surtout pas sortir les fantômes on donnerait trop de crédit à ce Ikigc le fait que ça parte dans le Mu là par contre c'est pas cool c'est vraiment très compliqué le fait que ça parte dans le Mu on peut pas exploser du coup on risque de perdre la partie sur ça en fait on la perd sur ça le Ikki pouvait prendre n'importe quel Focus la partie aurait pas eu la même tournure et là juste sur ce Focus de Mu juste sur ce Focus de Mu on est très très mal engagé limite j'aurais pas dû m'envoler et là Jun pose son lien ça vient finir mon Mu Mu qui peut pas exploser du coup hyper gênant et en plus je prends le Taunt on va lui dire GG on va lui dire GG bon j'ai tenté c'est pas grave j'ai tenté on va essayer de faire une dernière partie puis après on va se quitter là dessus au moins essayer de prendre l'avant-dernière étoile pour passer Immortal 1 ça serait bien que ça soit réussi avant ce soir il reste 20 minutes au moment où je suis en train d'enregistrer ça va être un petit peu compliqué voilà absolument que je passe légendaire demain mercredi donc pendant le live je l'espère à aujourd'hui du coup au moment où vous regardez la vidéo en tout cas j'espère que le duel galactique ça vous plaît toujours autant si c'est le cas n'oubliez pas abonnez-vous mettez des pouces bleus tout ça comme d'habitude n'hésitez pas à venir discuter en commentaire de vidéos aussi j'essaye de répondre un maximum enfin Mikana répond moi je dicte travail d'équipe cette chaîne un vrai travail d'équipe et surtout allez voir les let's play qu'on a commencé à faire avec Mikana sur Untitled Goose Game c'est absolument génial et elle a commencé aussi à faire des lives sur Subnautica franchement allez voir vous allez vous régaler j'en suis persuadé alors Survivor Survivor sois gentil qu'as-tu joué récemment bon t'as pris beaucoup de ban de ce que je vais de ban je pense en fait même si on sait pas si la personne là le personnage il est tellement dangereux on est obligé de le dégager c'est le perso est juste abominable c'est incroyable à quel point je vais y aller comme ça même contre un PGC bon c'est un peu pile ou face quand même dans le sens où je joue pas de Jun mais si j'ai pas deux assists qui partent dans mon Ariashiki au final je suis vraiment bien allez mettre un petit Agumi moi aussi on se croise souvent ok focus de Kiki il est solide mon Kiki survivant il va te mettre des coups de guitare ok ça part dans le mur c'est cool c'est cool c'est cool à moi te push des dégâts et là franchement défensivement il a pas grand chose j'ai bien envie d'exploser littéralement son Ariashiki le plan me paraît pas mal on va faire ça alors par contre sa Jun et son Pog qui jouent avant mon Kiki mon Mu ça c'est un peu gênant du coup je vais devoir vraiment encore subir la dernière assistance du PGC après il n'y a rien qui me dérange réellement en termes de dégâts voilà c'est bon là c'est un peu plus emmerdant surtout avec les critiques qui tombent du coup on pose le bouclier la Raya n'aura pas le temps d'Akala ça c'est très bien pour nous on va poser ça ici bloquer ça bloquer le Death Mask vraiment grosse sa plus grosse pression là sur le terrain on va mettre la flaque sur le Pog ok parfait c'est un amot pour rentrer une assistance pas le choix dans le Death Mask il a raison il a vraiment raison nous comme d'habitude on va poser le débuffeur on a plus d'assistance à partir de toute façon là dans l'idée j'ai encore un tour de jouable avec mon Mue je vais poser un bouclier sur mon Death Mask pour essayer de le défendre par contre on va faire un Akala de l'enfer pour venir exploser ce Shaka potentiellement même peut-être prendre le kill sur le Pog alors ça c'est moins sûr voilà il va énergie ok t'as pas combien son Shaka 5800 ouais ça va donc pas mal de vitesse du coup ça devrait le faire je regarde un petit peu ok alors ça ça ne nous change pas grand chose hop on va mettre le Shield sur le Death Mask on envoie un Akala mais alors monstrueux j'espère que ça prend le kill sur le Pog ça serait vraiment génial non manque pas grand chose quand même manque vraiment vraiment pas grand chose ce qu'on va faire par contre c'est poser une graine du coup sur cet Arayashiki ce qui me paraît vraiment pas mal au premier Namo il y a le Kiki le Kiki le Kiki et le Yoga Pog qui vont mourir alors peut-être avant j'espère mais je pense pas par contre ce PGC me fait peur je sais pas en fait si je vais pouvoir lancer le premier Namo c'est ça qui me gêne on va voir ça va se jouer maintenant ok focus du Kiki c'est plutôt étonnant du coup moi je pense que je peux prendre le kill sur Pog ça me paraît jouable malgré le lien de Jun on va voir ah il a été détourné bon bah du coup ça me parait beaucoup moins jouable auto-attaque d'accord voilà je pense qu'il le fait on va éclair pour rentrer un maximum de dégâts là-bas parfait et on va lui dire GG du coup bon bah voilà pour cette vidéo de Duel Galactique j'espère que ça vous aura plu donc on aura croisé Fakir Zimondias qui nous auront pris une victoire après les deux autres parties de mémoire je crois qu'on en a fait deux ça s'est pas trop mal passé du coup Immortal 2 5 étoiles bah sur ce je vous dis comme d'habitude à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz